Bonjour, ceci est une petite introduction pour que vous puissiez travailler sur votre exercice, sur les sommes, celui-ci. Alors pourquoi ? Parce que les sommes, vous en avez vu peut-être déjà beaucoup dans le cours, depuis la classe de seconde. Mais, peut-être qu'il vous manque un peu de rigueur, juste dans la définition. Alors oui, vous les avez vu beaucoup, parce que déjà une somme, ça s'écrit comme ça, c'est ce symbole-là, ce sigma, un sigma majuscule grec. Et ce symbole-là, vous l'avez rencontré pas mal, peut-être que la première fois, c'était quand vous avez travaillé sur une moyenne. La somme des xi divisé par elle. On est d'accord ? Moyenne. Et puis, si on veut rester dans le domaine des probas, vous avez travaillé aussi sur l'espérance, qui s'écrit comme ça. La somme des xi, P de grand X égale xi. Et puis là, vous avez peut-être mis des choses ici. Peut-être. Et puis, vous avez même calculé des variances cette année en terminale, en faisant la somme de l'espérance de X moins l'espérance de X au carré. Les parenthèses sont attirées. Bref, vous l'avez rencontré en probas. Vous l'avez aussi rencontré, bien sûr, bien sûr, sur les suites. Ensuite, la somme des UK, quand c'était des suites arithmétiques ou géométriques, vous avez rencontré ce petit symbole-là. Alors, reprenons quand même. J'ai oublié un exemple ? Non. Je ne crois pas. Si, bah si ! Méthode des rectangles intégrale, la somme des f de X, delta X, des f de xi, delta X, avec la fameuse méthode des rectangles, où on essayait d'approximer l'air en faisant la somme de plein de petits rectangles qui épousaient la courbe. Bref, on commence à l'avoir beaucoup cette somme. Et alors, si vous regardez des sujets de prépa, de licence, de tout ce que vous voulez, de concours, d'école d'ingé, il y a des sigmas partout, quasiment une question sur deux, il y a un petit sigma qui traîne, donc il faut s'entraîner à bien les manipuler. Alors, reprenons donc les sigmas, souvent, toujours, il y a quelque chose ici, et il y a quelque chose ici, et il y a quelque chose à l'intérieur aussi du sigma. C'est en fait ce genre d'expression qu'on voit la plupart du temps quand il y a un sigma qui apparaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sigma, ça signifie que c'est une somme. A l'intérieur, j'ai des nombres, des objets, qui sont indexés, la plupart du temps, par une petite lettre que je vais retrouver ici, sous mon symbole du sigma. Alors, ceci signifie tout simplement que je dois prendre cette valeur-là, lorsque k est égal à zéro, donc en pratique, je remplace mon petit k par zéro, donc ça s'écrit à zéro. C'est donc la valeur du terme de la somme pour k est égal à zéro. Ensuite, c'est une somme, donc je mets un plus, et mon petit k qui va à zéro, je l'augmente de 1. J'augmente toujours de 1 la valeur de k. Donc je passe à k égale 1. Et alors, en remplaçant k par 1, j'obtiens A1. Et donc ça, c'est le terme pour k égale 1. Et puis je continue l'opération, je rajoute A2, parce que je prends maintenant k égale 2. J'en suis à k égale 2. Et puis je peux continuer longtemps, en fait, mais je continue jusqu'à quand ? Je continue jusqu'à ce que mon petit k, qui était parti de zéro et qui avance par tout petit pas de 1, je continue jusqu'à ce que k prenne la toute dernière valeur, qui est la valeur petit n. Alors on aurait pu écrire ici k égale n, qui n'est pas d'ambiguïté, mais par convention, on ne l'écrit pas. On écrit juste la dernière valeur finale de k, qui est ici n. Donc si je continue ma somme, je pourrais écrire directement le tout dernier terme à n. C'est pas mal d'écrire l'avant-dernier. C'est pas mal, notamment quand on fait des récurrences. Donc l'avant-dernier, c'est n moins 1. Ça, c'est pour k égale n moins 1. Et puis le tout dernier, c'est à n. Ça, c'est pour k égale n. Voilà la signification de cette chose-là. D'accord ? Cette écriture, c'est une écriture qui s'appelle en extension, avec des pointillés. Et cette écriture-là, c'est une écriture qu'on pourrait appeler symbolique. Symbolique sigma. Sigma, pointillé. Pointillé, sigma. C'est très important de savoir jongler entre les deux, parce que parfois, on a ça, c'est un peu flou, on a besoin de visualiser ça un peu mieux en écrivant vraiment, en visualisant tous les termes. Et parfois, au contraire, quand on a une expression comme ça, on n'est pas sûr de bien la comprendre. Donc on a besoin d'une écriture plus formelle pour vraiment comprendre quels sont chacun les termes de cette somme. Ok. Là, je suis parti de k égale 0, je suis allé jusqu'à petit n. Mais ma somme ne commence pas forcément à zéro. Qu'est-ce qui se passe si ma somme part de petit m et qu'elle va jusqu'à petit d ? En fait, même chose, sauf qu'il faut faire attention à la première valeur prise par k. Ici, c'est petit m. Donc j'aurai mon premier terme de ma somme qui sera a petit m. plus a petit m plus 1, plus a petit m plus 2, etc., etc., plus, bon, allez, l'avant-dernier, ap moins 1, plus ap. D'accord ? Tiens, en fait, il y a combien de termes dans cette somme ? Et peut-être dans la précédente. C'était peut-être plus facile dans la précédente. Celle qui partait de k égale 0, qui allait jusqu'à n. a 0 plus a 1 plus a 2 plus etc., plus a n moins 1 plus a n. Assez facile de les compter. 0, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à n. En fait, j'en ai n plus 1, que je n'oublie pas, le tout premier, pour k égale 0. Donc là, j'ai n plus 1, terme dans la somme. C'est assez utile de savoir les compter. Dans le cas général, j'en ai combien ? Je pars de petit m, je vais jusqu'à p. J'ai le réflexe peut-être du p moins m. Mais attention au p moins m, parce qu'il n'y en a pas p moins m. Regardez là, il n'y en a pas m moins 0, il y en a m plus 1. Mais là, j'en ai combien ? J'en ai p moins m plus 1. Voilà. La suite. Maintenant qu'on a compris, qu'est-ce que ça signifie, ce symbole-là ? Comment on peut l'écrire en extension ? Comment on peut compter le nombre de termes ? On va avoir quand même une toute petite propriété, qui est utile, elle aussi. Une propriété de linéarité. Une propriété de linéarité. Quand j'ai à calculer une somme... Alors, je vais insister en mettant des parenthèses, ce qu'on ne voit pas toujours. Et moi, je l'ai fait pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans l'écriture d'une somme. Quand j'ai une somme d'un terme, en fait, il s'écrit lui aussi sous la forme d'une somme. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, si j'écris les termes 1 à 1... Tiens, je vais repartir de 0, parce que... Ça fait A0 plus B0, plus A1 plus B1, plus etc. Plus, tu as les deux tout derniers, AP plus BP. C'est des plus. L'addition est commutative. Donc, ce que je peux faire est associative. Les parenthèses, j'en ai rien à faire. L'1, j'en ai rien à faire. Je vais pouvoir recombiner tout ça en écrivant cette somme sous la forme suivante. A0, pardon, plus A1, plus etc. jusqu'à AP, plus B0, plus B1, plus etc. jusqu'à BP. J'associe. Je mets les parenthèses. J'associe. Et je reconnais la somme des AK plus la somme des BK. Alors, attention, il faut que je mette, bien sûr, les mêmes valeurs de K. Oui. C'est un P en haut. C'est un P en haut, me dit notre vérificatrice. C'est un P, bien sûr. Alors, on pourrait même aller un tout petit peu plus loin. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Cette idée de cassage de somme, ça vous fait peut-être penser au cassage d'une intégrale qui s'appelle la linearité. Mais, rappelez-vous, sur les intégrales, on avait carrément le droit de mettre des lambda à l'intérieur. L'intégrale de lambda F plus mu G. On pouvait casser en deux l'intégrale, l'écrire sous une forme de somme de deux intégrales. Et on avait aussi nos petits lambda et nos petits mu qui passaient devant l'intégrale. Même chose pour les somme. Même chose. Si je mets un lambda ici et un mu ici, que se passe-t-il ? Là, j'ai des lambda, là, j'ai des mu, j'ai des lambda, j'ai des mu, j'ai des mu, j'ai des mu, j'ai des lambda, lambda, des mu, des mu, des mu. Ce que je peux faire, tout simplement, c'est factoriser par lambda cette somme-là, factoriser par mu cette somme-là. Et alors, j'aurai lambda fois ma somme, et ici, mu fois ma somme, propriété de linéarité qui provient tout simplement de la commutativité, de l'associativité, de l'addition de réel. Bon, parce qu'on est chez le contexte, on pourrait être dans plein d'espaces différents. Voilà, pour la linéarité. Et alors maintenant, parce que quand même, ces sommes, c'est bien de les comprendre, c'est bien de les écrire, mais il va falloir les calculer. Alors, quels sont vos outils pour les calculer, ces sommes ? Il y en a deux, que vous avez vues en classe de première quand vous avez travaillé sur les suites. Deux outils principaux. La somme des uk pour k variante de p à n, ou d'ailleurs de n'importe où, de rien, de quelque chose à quelque chose. Voilà. Lorsque uk est arithmétique. Petite formule. On peut se démontrer par l'occurrence. Voilà. Petite formule. Donc ça, je rappelle que c'est donc u, quelque chose, plus u, quelque chose, plus 1, plus u, quelque chose, plus 2, etc. Jusqu'à u de ce quelque chose-là. Alors, comment ça se calcule ? Petite formule. Nombre de termes. Vous voyez pourquoi c'était important quand même de préciser, de parler du nombre de termes, dans une somme. fois le premier terme, plus le dernier terme, et le tout, divisé par deux. Petite formule liée aux suites arithmétiques. Arithmétique, hein, avec une raison, petit terme, mais qu'on ne voit même pas dans la formule, finalement. Qu'on n'a même pas besoin d'expliciter. Deuxième formule, celle qui va nous donner la somme de termes d'une suite géométrique. La somme des k, k variant de quelque chose à quelque chose. Attention, cette formule ne fonctionne que lorsque ma suite est géométrique de raisons différentes de 1. Et on verra ce qu'il se passe quand Q est égal. On ne verra pas, vous verrez tout ça. Ça, ça marche quand Q est différent de 1. Premier terme. Le premier terme de ma somme. Fois 1 moins Q puissance. Nombre de termes. Divisé par 1 moins Q. On comprend, heureusement, que le Q doit être différent de 1. Et vous essayerez de voir tout seul, très facilement, ce que ça vaut quand Q est égal. Voilà les deux outils principaux qui vont vous servir pour calculer vos sommes. J'ajouterai que ce ne sont pas les seuls. Peut-être qu'il y aura parfois besoin de propriétés, de certaines fonctions. Je ne sais pas, je pense au logarithme. Maintenant, vous savez qu'un ln de A plus un ln de B, lorsque A et B sont strictement positifs, c'est égal ou ln de A fois B, je ne sais pas, ce genre de choses. OK. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que vous êtes parfaitement au point pour pouvoir essayer de nous faire cette jolie feuille d'exercice qui sera, non pas très intéressante, mais très importante et utile pour vous qui feraient les mathématiques à un stade avancé. A bientôt.